Bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans cette chronique cinéma qui je l'espère chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma allez c'est parti on va parler tout de suite de trois films comme chaque semaine il y aura également ma sortie enfin mes sélections ciné mais à la télé on commence donc tout de suite avec océan 8 c'est un film policier c'est une comédie en même temps avec la crème des crèmes des actrices américaines vous avez sandra bullock kate blanchett pardon et anne hathaway dans les rôles principaux alors il faut savoir si je vous dis comme ça cinq ans huit mois et 12 jours ça ne vous dit peut-être pas grand chose mais il faut savoir que c'est le temps qu'a consacré et bien effectivement l'une des personnages l'un des personnages du film donc c'est une femme pour réaliser le casse du siècle essayer de voler un collier estimé à 150 millions de dollars pour ça elle va faire équipe avec une bande de deux femmes des arnaqueuses des voleuses qui n'ont quasiment plus rien à perdre ça me rappelle casa des papels je ne sais pas pourquoi mais en fait ce film est en fait une adaptation d'un film puisque vous le savez océan 11 était à l'origine un autre film et avec des braqueurs masculins cette fois c'est que des femmes ça s'intitule océan et c'est une comédie policière de gary rose c'est une grande grande réussite et pour moi je sais vraiment un grand plaisir de retrouver sandra bullock et kate blanchett sur sur grand écran le film sort cette semaine et c'est vraiment un film que je vous conseille autre sortie un film beaucoup plus difficile un film même très très poignant si je vous dis les étoiles contraires si vous avez aimé ce film notamment les étoiles contraires vous aimerez celui-ci mille night sun ça dure une heure et 33 minutes ça nous raconte l'histoire d'une d'une jeune d'une jeune adolescente de 17 ans qui a quasiment tout pour être heureuse qui est une adolescente comme tout le monde ou presque pourquoi parce qu'elle atteinte elle est atteinte d'une maladie qui l'empêche de sortir à la lumière du jour sous peine d'en mourir alors elle était elle est une joueuse de guitare elle compose quasiment tous les jours en observant le monde de la fenêtre de sa chambre et notamment son son voisin charlie c'est un film magique un film qui vous donne beaucoup beaucoup d'espoir et le réalisateur nous indique que c'est l'adaptation d'un film d'un film japonais que personnellement je ne connaissais pas et il s'est inspiré pour ce film puisque c'est un film également musical il s'est inspiré de roméo plus juliette il s'est également inspiré de moulin rouge de bas l'urman et un film beaucoup plus ancien les parapluies de cherbourg pourquoi parce que c'est un film musical avec une exceptionnelle histoire d'amour et le film que je vous conseille là cette semaine fait référence à la maladie donc la maladie des enfants de la lune comme on peut les appeler mais plus techniquement xeroderma pigmentsum qui est également surnommé la maladie d'xp qui est vraiment une maladie rarissime ou bien comme ça la pigmentation de la peau à la contact de l'eau au contact de la lumière peut peut vraiment dégénérer et faire mourir d'un cancer de la peau c'est une maladie dégénératrice et une maladie incurable qui existe vraiment donc allez voir ce film mais nelson si je vous ai dit tout à l'heure que vous avez aimé nos étoiles contraire vous aimerez également ce film là c'est un film assez difficile mais très poignant réalisé de main de mec parce code sper qui est sort donc cette semaine et c'est un film qui je vous l'ai dit fait une heure et 33 minutes dernière sélection un film beaucoup plus léger cette fois c'est bien cette semaine beaucoup de films et beaucoup de films complètement différents avec cette semaine comment tuer ma mère c'est une comédie française avec notamment vincent de zania chantal là dessous et qui incarne le rôle de la mère alors c'est une mère complètement déjantée acariate méchante dépensière l'un des fils de la famille est là un petit peu parce que c'est le seul qui travaille pour essayer de de subvenir aux besoins de tout le monde il en a un petit peu marre et il décide avec son frère et sa soeur lors d'un repas de famille le repas familial de la semaine de tuer sa maman va-t-il y arriver c'est un film franchement que je vous conseille à savoir que c'est ce film là qui est une adaptation d'une pièce de théâtre et à l'origine le rôle de la maman qui est incarnée dans ce film je voulais dit par chantal la dessous et à l'origine incarné dans la pièce de théâtre par eva darland c'est une grande grande réussite que vu que la pièce de théâtre a eu énormément de succès bien là il n'y a eu qu'un pas pour effectivement faire cette réalisation et si vous allez voir le film en fin de deux films vous allez voir qu'il ya des grosses grosses cascades notamment de la part de chantal la dessous je rigole parce que je repense aux scènes du film également et c'est chantal la dessous qui a elle-même réalisé les cascades de ce film comme quoi vous allez le voir est vraiment complètement déjanté je vous rappelle une dernière fois le film ça s'intitule comment tu es ma mère et c'est mon coup de coeur de la semaine c'est tout pour cette semaine notamment pour les sorties ciné sur grand écran on se retrouve d'ici quelques secondes après le jingle pour mes sélections ciné mais à la télé cette fois on commence donc cette semaine avec une sélection qui aura lieu enfin qui sera diffusé jeudi 14 juin sur énergie 12 et ce film c'est un film avec notamment sophie marceau et vincent pérez le film s'intitule je reste c'est une formidable histoire d'amour une comédie romantique comme les interprètes souvent sophie marceau c'est vraiment un film que j'avais vraiment pris beaucoup de plaisir à voir au cinéma il est rediffusé cette semaine donc jeudi 14 juin sur énergie 12 je vous rappelle une dernière fois le titre du film je reste donc deuxième sélection cette semaine dimanche 17 juin sur c8 alors c'est vrai que c'est un film qui a été vu revu qu'on a vu des centaines de fois c'est un film avec le grand pierre richard le film s'intitule le grand blond avec une chaussure noire c'est diffusé sur c8 personnellement voilà c'est des gags franchouillard c'est des gags à la française comme seuls les français savent le faire d'ailleurs puisque quand on voit les films américains qui sont s'inspirent un petit peu de ce genre de film là il nous arrive pas à la hauteur c'est un film qui sera diffusé donc à 21 heures sur c8 le dimanche 17 juin le grand blanc avec une chaussure noire on l'a tous vu donc inutile ici de vous en donner le pitch mais sachez qu'il est diffusé donc si vous avez envie de le voir ou le faire découvrir à vos enfants c'est diffusé ce dimanche donc notez le bien sur c8 voilà c'est tout pour cette semaine nous on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas que les films qui ont été développés dans cette chronique étaient les suivants comment tu es ma mère avec chantal là dessous midnight sun un formidable film sur la maladie des enfants de la lune et on a commencé la chronique avec ans et on est qui est un film policier sur un braquage qui va peut-être réussir ou pas ça vous le saurez en allant voir le film c'est tout pour cette semaine donc nous on se retrouve la semaine prochaine même endroit même heure d'ici là sortez allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film ça se voit aussi à la télé